il n'y a pas si longtemps du précédent rendez vous qui était le 6 là c'est le 7 donc appelons ça toujours service de presse je pensais pas le faire de façon hebdomadaire mais bon il y a tout ça il ya de la lecture et puis vous avez été pas mal à dire que vous aimez ça mais je sais pas si c'est le truc en tout cas qu'est ce que vous aimez savoir les machins qui a dans mes enveloppes ou alors simplement précisément la contrainte de discours dans quoi ça nous emmène et peut-être que finalement c'est ça qui compte d'ailleurs j'ai même pas fait service de presse directement juste pour vous dire c'est aussi le paradoxe que ce serait bizarre si je lisais que les livres qu'on m'envoie j'ai une bonne librairie à tours s'appelle librairie le livre on a quelques désaccords des fois sur internet mais c'est pas très grave j'y ai fait mon petit raid j'ai ramené ça celui ci il me le fallait mariconner qu'est ce que je peux dire sur peut-être vous avez lu en septembre dernier un truc qui s'appelle cordelia la guerre juste pour une somme une simple petite anecdote par exemple c'était il ya juste un an et c'est dominique viard je crois qui a fait une sorte d'anthologie de littérature française contemporaine pour pour les étudiants et il s'est fait ramasser la figure par le figaro littéraire ce qui est un bel honneur en soi et là il y avait ce truc incroyable mais qu'est ce que c'est que cette anthologie qui ne parle pas de tom 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 tous ces noms qui remplissent à foison les émissions de télévision et tout ça et qui nous parle d'une mariconnée que personne ne connaît sans jeu de mots excuse moi marie ben si nous il ya des années qu'on la connaît c'est une fille qui vit au pays basque qui est prof de collège qui est prof de latin figurez vous et en plus vous n'avez qu'à suivre son facebook et vous verrez comment ça se passe ce qui se passe avec ses élèves côté côté latin mais c'est probablement une des proses les plus fortes d'aujourd'hui j'allais dire une prose guerrière et pourtant c'est pas le genre de la fille peut-être que c'est ça aujourd'hui peut-être même le paradoxe être en être contraint à une situation de combat par l'injustice ou l'état ou la violence contre nous du du monde alors qu'on aurait bien d'autres chats à fouetter je vous renvoie sur cordélia la guerre tous les bouquins dont je parle il ya le lien dans la sous la vidéo hb ouais vie de hb franchement commercialement sale fait ça je connais pas l'éditeur d'ailleurs nous en grosses lettres petit disparate en italique et ça vaut 10 euros est ce qu'on est dans de l'édition on est justement presque dans le carnet peut-être même c'est les pages quatre de couvres c'est toujours les plus sont on dirait font toujours un concours à qui fera la page de quatre la plus nulle livre énigmatique et percutant vie de hb ne nous donne rien moins qu'une nouvelle vie de standal une vie en détail et en intensité détail au singulier intensité au pluriel pourquoi les nuls ce truc parce que justement la notion de livre et si justement fallait s'en éloigner et s'il fallait justement dire ceci est un carnet de travail carnet de travail sur quoi standal bon déjà faut passer à une autre étape mais qu'est ce que ça peut faire de s'adresser qu'à ceux qui savent que hb henry bale c'est aussi sa vie de henry brûlard et que moi j'y crois ce truc là fini ces grandes camelotes de la distribution de masse laissons ça ceux que ça intéresse par contre dans ces communautés qui lis balzac qui lis lovecraft qui lis claude simon et qui lis standal c'est pas forcément les mêmes mais bon moi standal j'ai pris la charte là le rouge et le noir c'était un livre de prix en classe de quatrième et l'année suivante la chartreuse de parme je crois que j'ai lue une fois par an pendant des années il n'y a pas une année sans que je remette pas le nez pendant quinze jours de me faire ma ma cure de de standal et sur les écrivains qui comptent chacun on ouvre nos carnets je vais parler de michaud juste après carnet de marie connaît sur henry bale le nom sous standal et qui a ouvert un fabuleux espace d'autobiographie par fragments par constellation disjonction sous le qu'on rassemblait aujourd'hui sous le l'emblème abstrait de vie de henry brûlard je vais juste vous lire la la toute fin ces trois petites pages je me suis colté avec le néant cette autre phrase un peu plus loin adressé à l'aussi à l'ami de la fin dominique fiore j'ai fait cent fois le sacrifice de ma vie me couchant croyant fièrement ne pas me réveiller le passage de la vie à la mort avec cortège de niaiserie julien disait j'aurais peut-être de l'émotion julien sorel pour ceux qui se souviennent du rouge et le noir j'aurais peut-être de l'émotion après tout cette cellule est humide et triste mais de la peur non en effet il avançait fièrement et marchait vers le moment du passage dans son cas le passage était à grands traits décollation programmée deux possibilités écrit hb mourir dans la rue et quand on ne le fait pas exprès ce n'est pas si ridicule l'autre possibilité dans une maison d'une des rues les plus fréquentées de rome soignée par la grosse barbara qui me vola une paire de bottes mais peut-être n'en aurais-je plus besoin ce ne sera pas mourir dans une auberge de campagne et c'est déjà ça à dominique fiore j'espère bien en revenir mais enfin je veux vous faire mes adieux pour le cas où cette lettre serait l'ultime je vous aime réellement et il n'y a pas foule à lieu prenez gaiement les événements prenez gaiement les événements c'est que peut-être comme le disait julien toujours rouge et le noir à fouquet il y a quelque chose en soi qui ressent après encore c'est pour ça la grotte sauvage au flanc de la montagne qui surplombe verrière c'est pour ça le petit endroit la terre fouillée par les ongles de mathilde c'est pour ça la la tête sur les genoux de la menthe la dernière lettre connue d'hb c'est le 21 mars 42 1842 hb tombe dans la rue le 22 une attaque sans ridicule il meurt le 23 à deux heures du matin la dernière lettre d'hb c'est le 21 mars 42 et c'est pour prévoir non pas une grotte dans les hauteurs non pas la tête sur des genoux accueillants c'est pour mettre au point la parution de ces nouvelles deux volumes de contes et romans vous me donnez votre parole d'honneur de ne pas changer un mot au manuscrit hb demande 5000 francs pour deux volumes décide le tirage une nouvelle par mois paraîtra dans la revue des deux mondes elle sera signée standal on pourra réunir en volume inuit ces nouvelles et les tirer à 700 exemplaires après cette première édition en inuit libre à félix bonner de faire une édition en in 18 format populaire tiré à 3000 exemplaires le tout sera signé standal je me suis colté avec le néant c'est le 5 avril 1841 un an auparavant il écrit la liste de ces douleurs à dominique fior qu'il aime et il n'y a pas full et la liste des douleurs est longue l'oubli des mots français je n'ai plus l'usage que des propriétés animales fatigue affreuse migraine gravelle goutte fatigue apoplexie nerveuse non sanguine idée dans les mots fond de mal de tête permanent estomac fatigue fatigue après trois pages quand on en écrivait trois cents en neuf jours faiblesse dans la jambe à la cuisse gauche 21 mars 42 à félix bonner associé à la revue des deux mondes Hb écrit en ps si vous faites des annonces ou publiez des catalogues je vous prierai d'y placer les titres des ouvrages de monsieur standal un extrait de ce carnet de lecture de marie connaît sur standal elle y parle aussi de son enseignement elle y parle aussi des latins qu'elle aime et traduit elle y parle d'écriture et non ça se rejoint pas c'est cette constellation comme ça de de notes sur une longue durée sur un auteur qu'on qui importe une chose formelle c'est peut-être remarqué il n'y a aucune il n'y a aucune aucune instance diacritique ni guillemets ni tirés ni quoi que ce soit qui permettent de séparer le retour des phrases de standal lui-même mais les ayant écrit en son nom dans henri brûlard et la façon dont marie connaît les recompose hb pour tous ceux qui aiment standal jean rolin j'ai acheté comment j'achèterai pas tous les livres de jean rolin un par un c'est un de nos plus grands auteurs on a tous en plus un immense respect pour le bonhomme c'est une oeuvre intègre une oeuvre qui va droit Peleliou je sais pas comment ça se prononce c'est une île de l'océan pacifique on enquête dans l'histoire comme Hormuz ils enquêtaient dans cette fraction comme ça de le détroit d'Hormuz avec l'Iran, Somalie et tout ça ça commence par une carte, la carte du Nil comment on ne suivrait pas jean rolin dans une île qui l'arpente comme il nous a fait arpenter à Beyrouth ou faire penter, suivre les chiens errants de Mexico ou le tour de Paris zone, c'est à dire faire le tour de Paris sans franchir jamais le périph même quand on est à deux stations de métro de sa propre piôle et qu'on accomplit ce tour en entier par contre j'ai lu que le début est évidemment pas question pour moi de pas suivre Jean et on le retrouve évidemment c'est du Jean Rollin Jean Rollin a cette capacité d'être complet, d'être lui-même en chacune des choses qu'il entreprend par contre si vous abordez Rollin, Jean, c'est pas forcément celui-là évidemment tout est là mais son précédent livre c'était Savanna là aussi j'en parle, il y a le lien dessous avec sa compagne photographe Kate Lafield bon, peu importe, côté people après la disparition de sa campagne, de sa compagne faire un pèlerinage d'un voyage aux USA sur, comment elle s'appelait, Flannery O'Connor aller sur, visiter le musée dans plein de cambrousses près de cette ville qui s'appelle Savanna le musée dédié à Flannery O'Connor et refaire sur huit jours exactement la même chose qu'il avait fait avec Kate sa compagne, les mêmes hôtels, les mêmes rues les mêmes Clodo qui peut-être est dans le même passage à cet endroit la même gardienne du musée Savanna était une construction tellement étonnante c'est tellement émotive malgré ce protocole extrêmement strict qu'on n'a pas encore fait le tour enfin moi j'ai pas encore fait le tour intérieurement de ce bouquin donc Peleliou de Jean Rolin commencez par Savanna si par hasard vous n'avez pas lu Savanna sinon mon préféré de Rolin, ce serait peut-être Terminal Frigo peut-être aussi là où une magnifique entrée dans son truc de Terminal Frigo partir de Dunkerque, aller jusqu'à Menton et puis de port en port prendre ces piôles de rien qu'il y a comme ça face aux entrepôts face aux bateaux, Saint-Nazaire, tout du long et les décrire, Terminal Frigo, Jean Rolin et garder Peleliou pour ensuite, pas grave j'ai acheté comment je l'achèterais pas j'ai ici toute l'étagère du haut c'est les Michaux, j'en ai aussi face à moi une moitié Michaux de plus en plus indispensable de plus en plus aussi écrasant sur nous la coupe de Gallimard qui en possède les droits il y a toujours aucune édition numérique de Michaux aucune possibilité de travailler par occurrence c'est un comble, il n'y a pas plus central pour nous dans le travail d'enseignement, de transmission et ces œuvres qui pour moi glissent comme ça d'emblée vers le patrimoine universel sont toujours sous le coup des épiciers donc j'avais un peu de réticence à quoi une compile des lettres de Michaux aller faire le crabe dans ses papiers maintenant, vous savez il a été incinéré dans une urne, c'est Bernard Noël l'autre jour qui demandait ça à Jacqueline l'ancienne compagne de Michaux qu'est-ce que tu en as fait de Michaux ? il est toujours dans le placard de la cuisine donc hommage au cendre de Michaux dans son urne mais en même temps, dès que j'ai ouvert le bouquin comment ne pas rentrer dedans le titre donc ces noms deux lettres NRF, le point du jour 1968 le 2 octobre Monsieur, en tant qu'éditeur de Monsieur Henri Michaux j'ai l'honneur de vous informer que devant la quantité de manuscrits qu'il reçoit et dans l'impossibilité où il se trouve de les examiner il a décidé de n'en plus lire aucun et par conséquent votre manuscrit vous est retourné de sa part par plis séparés veuillez croire Monsieur à mes regrets et à mes sentiments distingués il faut le faire, avoir une circulaire comme ça recommandé Paris, 11 janvier 1969 c'est le moment où sort Let it bleed des Rolling Stones Monsieur le chef de cabinet je vous remercie d'avoir pris la peine de m'écrire au sujet de l'initiative d'un comité qui songe à apposer une plaque commémorative sur l'immeuble où je suis né je voudrais qu'on n'en fasse rien ceux qui m'ont lu et un peu suivi devraient bien savoir que je suis opposé à toutes les marques d'admiration de ce genre j'ose espérer Monsieur que vous saurez décourager les membres du comité de telle façon qu'on ne revienne pas là-dessus veuillez agréer Monsieur le chef de cabinet l'assurance de ma grande considération et note de bas de page adressée à Jean Hanon chef du cabinet honoraire du gouverneur de la province de Namur ville natale de Michaud de trois ans après sa mort une plaque fut posée sur la façade d'une banque ici est né le poète Henri Michaud 1899 1984 donc ces noms bon je sais pas si ça change grand chose ça note ce qu'on sait de l'oeuvre de Michaud et tout ce qu'il y a d'essentiel il travaillait il faudrait que je me fasse une spéciale un de ces jours mais bah ça fait plaisir allez les autres le premier ça va être un tout petit peu de la triche tout simplement parce que vous voyez là hop là il y a l'écriture unique Jean-Paul Gou et j'aurais même reconnu s'il y avait pas le truc rien qu'à sa qu'à sa graphie donc ouais je dis de la triche parce que sachant que j'allais ouvrir un livre mince de Jean-Paul j'ai été attrapé à côté quelques épaisseurs de Jean-Paul mais j'en ai largement le double ça fait 30 ans qu'on se connaît la première fois que j'ai rencontré Jean-Paul Gou c'était avant c'est le moment où Minuit m'avait refusé la première version du manuscrit sorti d'usine une revue qui comptait énormément pour moi c'était Digraph non je venais de publier parce que Digraph snobait comme évidemment on snob n'importe quel jeune auteur dans le grand monde parisien et par contre une fois publié à minuit ben là le contact avec Digraph s'était établi Jean-Paul était quelqu'un qui publiait avec lui et Philippe de la Genardière je trouve que c'est les Mathieu Bénézet plus Dominique Grandmont c'était ce vraiment que je dont pour moi l'écriture me semblait tellement central dans les franchissements et les sauts de cette époque là autour de cette revue Digraph que dirigeait Jean-Rista et Jean-Paul est le premier auteur comme ça un prosateur que j'ai connu et je me souviens très bien qu'il avait pris mon bouquin sorti d'usine donc tout neuf et il avait pris deux pages et il m'avait simplement dit voilà pourquoi j'étais gêné quand le manuscrit nous était passé entre les mains c'était une leçon formidable et depuis l'amitié n'a jamais cessé quoi qu'on soit si différent je suppose que chez Actes Sud il y a tout de suite ce format l'élégance de la couve c'est tout encore ça petit écriteur les pages de Jean-Paul ces pages manuscrites c'est quelque chose des plus formidables que j'ai vu il écrit sur des grandes pages je pense pas que ce soit du A4 c'est un vrai papier il faut que le papier soit doux à la main pas ces saloperies de papier photocopieuse avec 6% de show-vive et il écrit sans marge d'un bord à l'autre jusqu'à ce que la page soit linéairement comme ça sans recopier jusqu'à... enfin sans... non j'ai quasiment sans rature sans bord ni en haut ni sur les côtés et en avançant très lentement posément comme ça dans cette espèce d'énergie continue l'ombre s'allonge le premier que j'ai eu de Jean-Paul je crois que je l'avais tout à l'heure je sais plus où je l'ai mis ça s'appelle Le Montreur d'Ombre c'était son premier livre chez Ipomé 77 ensuite il y a eu un livre justement chez Digraf celui pour moi qui pourrait être une sorte de classique aussi mais il n'est même plus disponible Le Triomphe du Temps et puis il y a eu ensuite une expérience où il a failli rejeté complètement sur les bords ça s'appelait Lamentation des Ténèbres là vous voyez c'est énorme chez Flammarion en 350 énormes pages comme ça une seule coulée lyrique mais les coulées lyriques de Jean-Paul elles appréhendent tout les bagnoles les villes les horizons les paysages les êtres les tensions les déchirements intérieurs et... ouais ouais ça se faisait pas dans le petit monde ça se faisait plus dans le petit monde la littérature de corps euh... et puis il y a eu cette... rédemption chez Actes Sud avec une série qui s'appelle Les Jardins de Morgante La Maison Forte commémoration euh... que vous le preniez par n'importe lequel vous entriez dans ce flux lyrique par n'importe quel endroit vous trouverez Jean-Paul Gault là aussi en entier pour moi c'est une grande 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 voie indispensable euh... pour ceux qui concernent la prose et le lyrisme euh... c'était chez Champ Vallon je sais plus quand la fabrique du continu essai sur la prose euh... ben... si moi le poids est allé un petit peu dans ces... euh... mais ceux qui en plus avaient commencé quand Jean-Paul avait fait aussi un petit essai sur... sur Julien Grac il y a très longtemps euh... euh... nous apprennent ce qui se joue de littérature dans cet outil qui est tellement simple écrire une phrase en prose à découvrir Jean-Paul Gault L'ombre s'allonge c'est chez Actes Sud euh... et je suis très curieux de découvrir Jean-Paul revenant à un format comme ça de... de 120 pages revenant à un art du bref euh... euh... bon bah cette fois on est dans le service de passe c'est possible le peuple est-ce que j'ai reçu ? le papier que j'ai décidé de jamais lire ah ça c'est un disque pas banal Brady Temple millions of sun left qu'est-ce que c'est ? j'en sais rien deuxième papier qu'on ne lira pas en espérant que cela vous plaise Charles Particule System merci je vais découvrir Grand Rock et ça parle de Godard en exergue poème un après-midi à New York toujours poème toujours poème algorithme alibi au naufrage sûr je suis une nalgue je brille la nuit oh je suis perdu dans un monde parallèle d'avatars et de crabes violonistes en plein game over de Karoshi je tergiverse et je procrastine dans Monoman's Land dans mes méandres dans mes petits arrangements avec les vivants et les morts j'ai la nuque pleine d'orages et de migraines aux allures de casards j'ai re et je commente un désert traversé de cerbères névralgiques qui courent après des vents de poussière sur une planète inconnue je règne sur les territoires du bug et de la déconfiture où il n'y a jamais de répit les jours s'agglutinent au milieu du terrain vague je suis un animal prise au piège et les rêves d'enfants se tournent en rond dans ma cage dorée mais ne vous inquiétez pas ma cage est entièrement un sonorisé pour éviter que je puisse déranger les voisins par mes hurlements de loups-garous se sentir etc etc wow the cactus blooming radio post mortem comment j'aurais connu ça ? dans quelle librairie ? dans quelle... je ne sais même pas si c'est dispo sur Amazon on va voir ça après pour que vous puissiez vous le procurer qu'est-ce que c'est ce CD qui est joint avec ? qui m'envoie ça ? bon quelque part ça vient de Reims il y a un e-mail je vous le mettrai aussi peut-être que c'est la justification de ce qu'on fait ici précisément avec ses services de presse et je répète encore vous inquiétez pas les gars ils s'abîment pas les livres c'est solide les livres euh... mais... si on s'y met pas tous à ce genre d'échanges comment on s'y fera les passerelles entre ceux qui comptent ? Eric Dubois où est-ce que lui Eric ? édition unicité dédicace encore euh... forcément chez Eric Dubois on travaille beaucoup sur le blanc euh... bon très clairement que ce soit sur mon site tiers-livres je sais ce que c'est que la poésie j'en lis euh... mais je la pratique pas c'est pas mon domaine j'ai pas les... euh... c'est pas les rouages donc euh... il y a plein de sites de poésie que ce soit le site Audis remunette évidemment la référence principale le poésie de Florence Trocmé euh... moi je peux pas aller là euh... mais bon Eric... une particularité le mois dernier ce mec là il s'est présenté à l'Académie Française imaginez qu'il ait une possibilité d'être élu non la bourgeoisie parisienne ça regarde pas les mecs de Malakoff ou je sais pas où euh... évidemment c'est bien euh... suivez son facebook des fois par exemple c'est 15 jours ou dire c'est la contrainte d'aller dire des poèmes à ses voisins une autre fois euh... c'est bon une revue qui s'appelle le Capital des Mots qui l'anime je crois c'est son travail enfin son... c'est sur lui principalement que repose le Capital des Mots et où là aussi il y a cette chose où je me reconnais et où quelque part on est frère c'est-à-dire pas question d'avancer sa propre écriture sans que ça circule les respire avec celles des autres et... dans ce... de ce point de vue je considère bien évident euh... qu'Eric souhaite partager ce livre avec moi Ah ! ça prend des gros des points comme l'emballage Cher François voici donc Nobody avec mes sincères remerciements Bruno... Bruno... Bruno Mazzi Nobody Romain euh... je connais pas euh... Bruno Mazzi m'a demandé mon adresse euh... il me dit que ce livre alors justement évidemment qu'on passe à côté de choses euh... simplement il est paru en... 2012 chez Naive et il y a cette espèce de loi du renouvellement continu qu'est-ce qu'un livre euh... qui n'a pas été repéré et qui ne s'est pas imposé en moins de cinq semaines après sa parution ben il est mort euh... euh... c'est le temps moyen de durée de vie d'un livre dans les librairies à condition qu'il y arrive euh... 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 donc j'ai répondu tout de suite à Bruno Mazzi qu'évidemment euh... 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 sinon euh... euh... justement par des sites en prenant nous-mêmes en charge cette bagarre cet échange ce que fait Eric Dubois cette respiration bon Bruno tu t'y colleras tu le feras ton site qu'on voit un petit peu euh... euh... en tout cas bien sûr je vais lire ah c'est marrant parce que du coup j'avais le courrier du jour qui est resté là qu'est-ce que c'est voyons ça château de Chambord château de Chambord j'y étais une fois avec euh... et puis Farelli mais ils ont reçu aussi euh... une bonne fois Alberto Manguel tout ça mais beaucoup de littérature contemporaine j'ai participé euh... à l'exposition qu'ils avaient fait sur Philippe Cogné très gentil de m'envoyer un papier glacé mais évidemment pourquoi s'embêter avec du papier glacé quand on a ça sur internet un jour les mecs mais pourquoi avec la facture de ça vous nous faites pas revenir pour une autre lecture enfin merde quoi il y a qu'un moment faudrait savoir quoi euh... euh... au centre culturel suisse c'est pareil je suis allé une fois c'était une super soirée on avait parlé de Godard euh... du film One Plus One de Godard de Rolling Stones euh... imaginez que je vais garder votre catalogue les copains du centre culturel suisse rue des Franckbourgeois ou par là dans le marais si j'ai envie de ça évidemment je clique sur votre site tu vois euh... bon c'est pas grave qu'est-ce que j'avais d'autre ? ah ouais celui-là je l'avais ouvert euh... mais c'est aussi parce que c'est bon ouais tant pis euh... euh... j'avais vu marqué Albin Michel et Albin Michel c'est toujours un petit peu bizarre pour m'en recevoir vous savez qu'il y a en septembre comme ils n'avaient pas payé depuis quatre ans j'avais été faire une vidéo devant chez eux ben... ils m'ont réglé du coup euh... et c'était une somme plus conséquente que ce que je croyais après il fallait encore me bagarrer deux mois pour avoir les papiers calés avec à quoi correspondait cette somme et ben ça y est je dois être revenu dans leur truc parce que je suis re-standardisé euh... alors évidemment euh... ils me payent les droits euh... 2015 euh... c'est ça évidemment ouais et ça représente 111,54€ c'est-à-dire je suppose moins que euh... la note de restaurant journalière de monsieur S. Ménard qui m'a emmené une fois comme ça au resto avec lui boulevard du Montparnasse mais... bah ouais mais nous dans les conditions qu'on vit aujourd'hui euh... c'est même pas une question d'être père de famille ou pas euh... ben 111,54€ c'est pas cette question même des euros c'est euh... je suis resté 4 ans chez Albain après ils m'ont pu parler et puis envoyer le mail pendant des années et des années euh... il y a 3 livres euh... qu'est-ce que j'ai mis de moi dans ces 3 livres ? euh... le Dylan, le Led Zepp qui sont jamais passés en poche etc... évidemment que c'est seulement 111€ ils foutent rien mais par contre alors allez-y les auteurs c'est ça aussi oui il y a 2 choses là par exemple euh... qu'est-ce qui se... comment est-ce qui se passe aujourd'hui ? alors que tout par exemple en numérique on bascule euh... même les Amazon etc... quand ils vous renvoient vos... euh... on a... tout peut se faire sur 3 mois non les éditeurs non les éditeurs vous payent toujours là par exemple là euh... minuit ce sera en octobre mais eux c'est irréglos comme une horloge Fayard c'est comme une horloge mais c'est au 1er juin mais c'est une fois par an sur les trucs de l'année précédente un jour et l'édition il faudrait combien de temps sur vos ordi pour que les auteurs touchent tous les 3 mois ce qui est vendu et puis peut-être que du coup on aurait plus euh... ça circulerait un petit peu mieux aussi ça vous exciterait plus on est dans un vieux monde mais ils se rendent pas compte que le monde a changé et euh... l'autre truc c'est euh... quand est-ce qu'on obtiendra que nos droits c'est pour 10 ans euh... c'est-à-dire 2006 mon lait de zep euh... euh... chez... euh... ou Dylan et 2004 mon lait de zep chez Albain Michel j'aurai signé un contrat de 10 ans ben aujourd'hui il sera à moi le bouquin allez euh... restons pas à sucrer ah ça ça devait être mieux c'est-à-dire ouvert Radio France ben parlons-en adaptation inédite oeuvre du domaine public achat l'adaptation est inédite bien sûr c'est moi qui vais la faire durée approximative pour la production 60 minutes mais il y en a deux l'une ce sera The Thing On The Door Steps la chose sur le seuil il y en a deux la vidéo avait bloqué euh... il y en a une ce sera The Thing On The Door Steps la chose sur le seuil de Lovecraft et l'autre chuchotement dans la nuit où c'est tout rempli de lettres, de télégrammes d'articles de presse de coups de téléphone de... de voix qui émettent par... euh... synthétiseurs bizarres depuis des... des bocaux de verre avec des systèmes électriques euh... très heureux de... retravailler avec France Culture et... j'ai écouté beaucoup ça ces... ces derniers nuits on trouve beaucoup de choses dans le domaine anglais donc... comment adapter des oeuvres qui sont basées comme ça sur simplement la... l'instance de vérité on n'a pas le droit de dire ceci n'est pas réel tout le fantastique tient à ça avec une masse de contraintes comme ça de techniques dans... la chose sur le seuil c'est... une grande partie du truc se passe dans un voyage de nuit en voiture avec la traversée des villes dans les phares et puis les... ce qui change comme ça d'un profil de visage dans l'éclairage bref... un truc comme ça euh... très heureux merci France Culture donc là on est en train de finaliser les... les deux... les adaptations je vous en donnerai des nouvelles ça... qu'est-ce que c'est stand block fire ça ça doit être juste pour dire que... la période des impôts après 100... ah non full tube ah... pfff... marrant euh... ici... là encore qu'est-ce que c'est dans les genres de survivances ces trucs que les éditeurs payent très cher à des boîtes qui s'appelle Largus pour recevoir comme ça les revues de presse et tout d'un coup tiens cette revue c'est quoi c'est Vogue ouais Vogue qui avait dû mentionner quelque chose euh... qui avait dû... wow relire les patentes biographies signé François Bon sorti en 2002 chez Fayard merci Vogue euh... Vogue depuis vous savez une fois ils m'ont commandé un texte sur Louride et un texte sur Björk quel plaisir d'aller pouvoir comme ça s'exercer sauter dans des... dans les domaines qui nous sont complètement connus on arrive au dernier point euh... je l'ai gardé mais justement là j'ai fait un peu exprès je me dis tiens mais si je me déballais en service de presse donc comment se faire envoyer ses propres livres et ben allons-y ce qui est génial c'est qu'on est le 7 avril et ils sont en librairie de ce matin mai et donc je l'avais précommandé et il m'arrive le jour même de la mise en librairie des deux opus qui sont chez Point Seuil Degun Montagne de la Folie euh... j'en ai déjà parlé j'ai déjà mes exemplaires d'auteurs et euh... et ben c'est là que je voulais arriver euh... je joue grave là-dessus je joue grave pourquoi Montagne de la Folie texte complètement emblématique c'est la première fois qu'en traduisant du Lovecraft c'est pas que je me suis cassé la gueule c'est que cet été la montagne en question on se la prend dans les figures euh... ça a été euh... presque 3 mois de... de boulot à conquérir chaque ligne et... bon... on n'en parle pas du boulot c'est le truc de Céline le... le passager il monte sur le paquebot il voit pas les cuisines il voit pas les soutes et tout ça donc oublions, oublions, oublions euh... autrefois euh... en 1947 ce titre ce titre qui s'appelle Mountains... euh... a été publié pour la première fois après la mort de Lovecraft euh... donc il ne l'a jamais vu euh... ni revu euh... lui-même il a été publié dans une édition simplifiée et qui comptait bien 1500 mots de moins sur les 41 000 de l'ouvrage et traduit en français relativement tôt mais dans une traduction qui elle aussi était euh... simplifiée et amputée et qui plus tard dans les années 70 a été... on a réinjecté les passages manquants par les autres traducteurs mais simplement de toute façon le texte euh... précis de Lovecraft comme la plupart de euh... euh... ceux sur lesquels je travaille pour ce qu'il concerne euh... ce sont des textes qui ont été établis de façon critique il y a moins de 10 ans donc c'est un Lovecraft neuf c'est pas un Lovecraft euh... euh... c'est un Lovecraft c'est un Lovecraft sur lequel on a appris énormément de choses par exemple euh... le lien pour trouver pour travailler là-dessus travailler sur l'expédition Bard en Antarctique avec ses avions en 1929 les archives les photos tout ce qu'on peut exhumer euh... et qui... qui vous permet d'entrer dans le... dans le travail comme ça euh... concret de la... euh... de la traduction euh... c'est... la première fois c'est pas mon question je m'en fous que ce soit ma phrase hein... le boulot du traducteur c'est de se retirer c'est de laisser tout euh... 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 ben c'est le cas euh... euh... je serais vraiment fier que ce truc-là marche c'est pas non plus... là... on doit en sortir deux autres au seuil mais ça fait deux mois qu'ils me disent on t'enverra un contre-âge bon... faudrait peut-être que ça se remue un peu et donc euh... euh... si ça se plante ça sera grave pour se planter aussi euh... euh... parce que ce... ce fou de littérature n'a jamais eu accès à la publication euh... 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 c'est-à-dire euh... glissant comme tout à l'heure je disais moi dans... dans Vogue pour... l'ouré de Björk euh... 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 d'une vingtaine de pages où la question du livre ou la question de l'écriture sont présentes où là évidemment c'est hanté par... euh... euh... par la folie c'est hanté par... l'inconnu de la Terre dans cette nouvelle d'Hegon par exemple un truc mais prenez la ville sans nom euh... prenez ce... ce truc qui s'appelle le Temple une espèce de sous-marin allemand dans la guerre 14-18 qui s'immerge au fond des eaux donc euh... j'ai proposé au seuil euh... pour avoir le même format donc plus gros que euh... les... petits qu'on avait euh... publiés dans ça c'est Degon mais plus gros que donc euh... Cœur Toulou comme il faut dire ou euh... ceux qu'on avait euh... fait paraître au... au printemps euh... euh... treize euh... récits euh... j'aime pas appeler ça nouvelle euh... euh... ces formats ces formats de vingt pages qui sont le format magazine qui sont mais une arme de guerre du... du fantastique en vingt pages conditionnées on en a rassemblé treize qui pour moi me semble le cœur du laboratoire Lovecraft alors euh... aidez moi euh... il faut que ça marche ces trucs là ils coûtent pas cher ils coûtent 6 euros je crois quelque chose comme ça ils vont être évidemment dans toute la... la cavalerie de euh... euh... distribution mais en même temps vous savez que la distribution euh... euh... bah... même mes potes libraires par exemple la tour là où euh... euh... où j'ai acheté le le Michaud et tout ça euh... euh... je crois que les points Lovecraft ils s'avaient même pas au courant ils étaient bon... c'est pas grave je leur en veux pas mais là encore à nous de faire le turbin euh... euh... si vous voulez bien m'aider euh... et ben... ce sera... avec ces moyens du web et c'est pour ça que je les donne je les ai achetés pour les donner donc mettez moi en commentaire DAGON D-A-G-O-N mettez moi en commentaire MONTAGNE écrivez-le comme vous voulez et... on tire au sort on est jeudi midi lundi midi c'est tirer au sort et... bah si ça aide à lancer officiellement parce que ces deux livres aujourd'hui sont en librairie merci d'être resté avec moi jusque là et au numéro 8 tout bientôt